M. le Président, juste un point d'information. Je comprends le dossier, puis merci pour l'explication. J'ai simplement voulu avoir, M. le Président, un dépôt du genre, l'impact de l'année. M. Ouellet est en droit de réflexe, M. Ouellet est en droit de réflexe, si vous parlez de la même pointe. Oui, mais je veux juste préciser mon intervention. Je n'ai pas posé une question. J'ai demandé l'information. Après la droit de réflexe, il n'y a plus le piste de la parole sur le point. Je m'excuse, M. le Président. M. le Président, question de règlement, je voudrais juste rappeler que ça n'existe pas un point d'information dans l'Assemblée délibérante. Oui, je comprends. Merci beaucoup. Merci pour la précision. Donc, il n'y a pas d'intervention sur les points. Les points sont adoptés. Nous continuons dans l'ordre de jour. M. le Leader. M. le Président, nous allons regrouper les items 4206 à 4208. Et en 4206, c'est l'adoption d'un règlement modifiant le règlement autorisant un emprunt de 295 millions afin de financer la réalisation des centres de traitement de la matière organique et un centre pilote de pré-traitement afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 330,8 millions de dollars. En 4207, c'est l'adoption d'un règlement autorisant un emprunt de 28,7 millions de dollars pour le financement des travaux de réflexion des bâtiments, aménagements extérieurs et équipements du parc Jean-Drapeau. Et en 4208, c'est l'adoption d'un règlement autorisant un emprunt de 1,2 millions de dollars afin de financer la revitalisation de la canopée dans le cadre du plan maître forestier du parc Jean-Drapeau. Merci beaucoup, M. Limoges. M. Miali. Merci, M. le Président. Alors, toujours en termes de cohérence dans le contexte du dossier du CTMO du Centre-Ouest, ici… C'est la 4206. 90-4206. Merci. Oui, désolé de ne pas l'avoir mentionné d'enblée. Merci. On avait eu l'avis de motion le mois dernier, mais fait à noter que le dernier programme triennal d'immobilisation que nous avions adopté couvrait donc… Et le sommaire décisionnel mentionne toujours que ce règlement d'emprunt est censé couvrir les cinq centres. On peut lire dans le sommaire décisionnel que l'augmentation du règlement d'emprunt tient compte de la révision du budget des projets effectués à la suite de la réception des soumissions pour la conception et la construction des trois CTMO, les projets 500-500-10, 51-111 et 51-313. Et ce règlement d'emprunt servira au financement des projets des cinq centres, volets agglomérations, soit la totalité des centres. Ma question est la suivante, si on réfère à l'ouverture des soumissions. L'ouverture des soumissions, vous l'avez faite il y a plus près d'un an. Pourquoi déjà au dernier PTI que nous avons adopté ensemble à l'automne, pourquoi déjà à ce moment-là, on n'avait pas considéré la révision des montants, vu qu'on réfère à l'ouverture des soumissions ou on ne réfère pas à l'adjudication? Alors, ma première question, c'est pourquoi ne pas en avoir tenu compte déjà au moment de l'adoption du dernier PTI, ne serait-ce que pour refléter ce que l'administration savait déjà? Peut-être pas ce qu'on sait ici, comme on l'a vu, on en était tenu à l'écart. Mais l'administration était bel et bien au fait de l'explosion des coûts. Un. Deux, ça aurait permis à la Commission des finances de commencer à suivre le dossier et surtout poser les questions diligentes au service de l'environnement. L'autre question qu'on se pose, c'est pourquoi continuer à mentionner que c'est pour tous les centres, si on dit d'emblée, et l'administration répète d'emblée, qu'ils sont en phase de révision complète. On sait qu'on va faire deux centres et que les trois autres sont remises en question. Alors, ce sont des questions que nous nous posons et je voudrais dire que c'est la suite logique, mais je vais plutôt dire que c'est la suite logique de votre incohérence qui se continue avec ce dossier. Alors, à ce titre, M. le Président, je vais plutôt demander un vote contre. Je vais suggérer à ce que le Conseil se prononce contre ce dossier. Merci beaucoup, M. Miali. M. Rotrain. C'est la question de règlement qui a été soulévée par M. Lamage, qui m'a même d'intervenir. M. le Président, article 77 de notre règlement est clair. Une motion doit avoir une appuiure. Ces réunions de cinq items n'avaient pas une appuiure, mais c'est arrivé déjà, c'est autre item qui a été réunis avant. Je crains que quelques adoptions aient été dans l'illégalité et même que M. le Mauche peut corriger le fait qu'il n'a pas une secondaire pour ces cinq items. Qu'est-ce qui arrive avec les choses qui étaient adoptées avant? Je pense que vous... Merci, M. Rotrain. Je peux constater qu'au début de la Conseil hier, M. Limage a bien mentionné que ces blocs étaient soutenus par M. Doré et quand M. Doré était porté dans la salle par Mme Popiano. Donc, il a mentionné au début du Conseil… M. Le Mauche a bien dit ça hier, mais ce n'est pas automatique. Ah, il l'a fait pas automatique. Depuis, est-ce qu'on a changé la règle qu'il faut identifier votre appuiure chaque fois? Oui. M. Le Mauche a bien dit qu'effectivement, on peut avoir un blanket appuiure, quelqu'un qui peut même être à l'extérieur de la salle. Bien entendu. L'article 77 dit qu'une des deux doit être dans le salle. Je constate, M. Le Mauche a passé une quinzaine de minutes à l'extérieur, mais M. Doré était ici. Mais est-ce que ce changement devienne la règle? Dans le passé, les présidents ont constaté ou jugé que le proposeur et le secondeur doit être identifié chaque fois qu'une motion a été faite. Merci pour la précision, M. Rotrain. M. Le Mauche, je vous demanderais dans ce temps-là de nommer votre propos. M. le Président, je veux juste réitérer ma pleine confiance en notre greffier, M. Sindon, qui me préviendrait de toutes ses forces si je tentais de faire quelque chose d'illégal dans cette Assemblée. Merci beaucoup. Ceci dit, j'apprécie votre commentaire, M. Rotrain, puis merci pour nous rappeler des règlements. Merci, M. Le Mauche, pour votre commentaire. Donc, nous allons retourner sur les points dans le bloc que nous travaillons. Donc, M. Parenteau. Alors, merci, M. le Président. Pour répondre à la question, droit de réplique pour le 90-42-06, pour M. Millet. Alors, pour le PTI, il faut savoir qu'on était justement à l'examen des contrats, on était et on l'a exprimé, ce n'était pas dans le PTI, parce qu'on était déjà aussi en révision à ce moment-là, tel qu'on a dit, on faisait un pas en arrière pour s'assurer, valider que l'exécution était la bonne chose à prendre et que les étapes à suivre étaient les bonnes choses. Et on voulait surtout avoir des comparaisons avec d'autres appels d'offres qui étaient presque similaires dans le domaine. Alors, c'est ce qu'on a fait. C'est pour ça que c'était pas dans le PTI. Pour les centres de tri, on n'a pas tiré la plug, on n'a pas tiré, dans le fond, on peut annuler tous les centres. Alors, au contraire, c'est qu'on prend un pas, on y va en étapes. C'est la phase 1. Les cinq centres sont toujours prévus à l'instant qu'ils sont présentement. Sauf qu'on va voir, on va avancer, puis on verra ce qui arrivera par la suite. Mais on y va à Saint-Laurent et Montréal-Est et par la suite, les hôtels. C'est pour ça que le libellé est resté quand même. Il n'y a aucune incohérence. Et je vous dirais, vous restez toujours quand même une inspiration pour moi, M. le ministre. Merci beaucoup, M. Parenteau. Mme Boivin-Roy. Alors, nous allons demander un vote nominal sur le dossier 4206, appuyé de mon collègue Francesco Miele. Donc, il y a une demande d'un vote nominal sur le 4206, le 84206. On sonne les clèches, on n'ouvre les portes, s'il vous plaît. Sous-titrage MFP. Sous-titrage Société Radio-Canada M. Caldwell, Mme Laving-Lalon, M. Baudry, Mme Filato, M. Croteau, M. Ferrandez, Mme Gosselin, M. Parenteau, M. Parizeau, M. Limoges, Mme Moserolle, M. Sauvé, Mme Miron, Mme Giguère, Mme Parenteau, M. Norris, M. Marinacci, Mme Bodanovic, Mme Tullier, M. Lessard-Blaix, Mme Montgomery, M. Ryan, Mme Sigouin, Mme Watt, M. Tom Linson, Mme Bourgeois, M. Normand, M. McQueen, M. Arsenault, Mme Rouleau, M. Posé, M. Pérez, M. Boisvin-Roy, M. Mielet, Mme Black, M. De Souza, M. Sari, Mme Gianou, M. Salem, M. Bayes, Mme Latenzio, Mme De Ross, M. Corville, M. Langerin, Mme Rossi, Mme Descari, M. Perry, Mme Clément Talbot, M. Gay, M. Bissonnette, Mme Bard, M. Deschamps, Mme Zarac, M. Miranda, Mme Hénon, Mme Fumagadi, M. Rapana, M. Rottrand, M. Rottrand, M. Rottrand, M. Rottrand, M. Battle, M. Rottrand, M. Rottrand, M. Rottrand, M. Bipoll SOUND – On n'ouvre les fortes, s'il vous plaît. Oups, on n'ouvre les portes avant. Merci. Donc, le point est adopté et le reste du bloc est adopté. M. le Leader. M. le Président, au chapitre 45, un solitaine, qui est le 4501, qui est d'approuver le règlement R-192 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 5,924,000 pour financer le projet véhicule d'atelier phase 1. Il n'y a pas de demande d'intervention. Le point est adopté. On continue. Au chapitre 51, M. le Président, nomination. En 5101, il s'agit de la nomination de M. Hubert M. Macwanda et Mbaye Diagne à titre de membre du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Montréal pour un mandat de 3 ans et reconduction des mandats de Mme Sylvie Crispo et M. Christian Champagne à titre de membre du conseil pour une période de 3 ans. Je n'ai pas pris la parole. Le point est adopté. M. Limoges. Cela nous ramène à l'ordre du jour du conseil municipal, chapitre 20. Je vais proposer la réunification des systèmes 2001 à 2005. En 2001, on accorde un contrat… Appuyé par… Appuyé par… Toujours le Président du comité exécutif. Merci beaucoup. Bon. Alors, en 2001, il s'agit d'accorder un contrat à la Société des Amis du Biodôme pour la gestion administrative et financière des camps de jour et espace pour la vie. En 2002, on accorde un contrat à Athera Enviro Inc. pour la fourniture pour une période de 24 mois d'électrode pour analyse avec l'appareil Falintest SA1100. En 2003, on approuve un projet d'acte par lequel le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est de l'île de Montréal, cède sans frais à la Ville, une servitude réelle et perpétuelle de passage public piétonien entre la rue Sherbroquette et la rue Rachel. En 2004, on accorde un contrat à l'Anco Aménagement Inc. pour la réfection du terrain de Bâle au stade du parc Arthur Thérien. Et en 2005, on accorde un contrat à Sannexin, services environnementaux, pour la reconstruction de conduite d'égout unitaire, de conduite d'eau secondaire, de trottoir et de bordure. Il n'y a pas de demande d'intervention. Oh, M. Baisse. Merci. J'ai des problèmes mineurs, j'espère, avec mon ordinateur. Sur le point 20-04 et je crois 20-19 ou 20-18, malheureusement, je ne peux pas aller le chercher. Dans le fond, c'est les mêmes commentaires pour les deux dossiers. Ensemble, Montréal est très heureux d'apprendre que le terrain de Bâle du stade Ronald Piché à Verdun va être rénové dans le courant de l'année 2019. Les Verdunois vont enfin pouvoir s'entraîner et assister à des rencontres au sein d'un stade qui reflèteront, nous l'espérons, la passion des nombreux amateurs de baseball à Verdun et, bien sûr, à Montréal en général. Nous espérons que cette initiative de la part de l'administration ait un nouveau pas vers la reconnaissance de l'importance de baseball, de la balle molle et la balle molle au sein de la métropole active et incluse qui est Montréal. Cela fait près de 150 ans que les Montréalais aiment le baseball et on a vu ce hier et encore ce soir au stade olympique. Ensemble, Montréal veut faire perdurer cette belle tradition. Cependant, M. le Président, certains détails manquant sur le contrat et au sein de nouveaux PTI 2019-2021 nous font questionner les intentions de l'administration. En effet, le manque d'informations sur le contrat est inquiétant et, je peux dire, troublant. Tout d'abord, à aucun moment, le nom du stade n'est mentionné. Il est décrit comme le terrain de balle au stade du parc Arthur-Thérien. Vous savez, M. le Président, la Ville prend le temps de nommer les parcs, les rues, les espaces verts, les monuments. Pour représenter la diversité montréalaise, ce sera bien de les utiliser. De plus, le contrat à la firme chargée de faire l'estimation des travaux était pour la réfection des terrains de balle du parc Arthur-Thérien. Pas de spécificité au niveau d'un terrain en particulier, sachant que le parc en compte 4. Le seul mention est dans l'appel d'offres pour les firmes désignant le lot 4 comme le lieu des travaux. Mais aucun plan ni cadastre n'accompagne le dossier. Aucun moyen de savoir si ce que le lot désigne. Cela révèle clairement, je le dis parce qu'on l'attend souvent à l'autre côté, un manque de rigueur. Et peut-être, j'espère que c'est une erreur, mais un manque de transparence. À cela s'ajoute le délai entre la soumission pour l'estimation du coût des travaux le 27 avril 2018 et le lancement de l'appel d'offres pour les entreprises le 21 janvier 2019. Près d'un an, M. le Président, après la soumission pour l'estimation. Et bien sûr, il n'y a aucune information qu'à la date à laquelle la firme a remis l'estimation à la Ville. Mais près de dix mois, c'est un délai assez long, n'est-ce pas? Sachez aussi que la réfection de deux des terrains de Bâle au parc artur-terrien est prévue depuis février 2018, puisqu'ils sont inscrits dans le PTI 2018-2020, à la page 262. Ainsi, comme nous pouvons tous le constater, le sommaire décisionnel manque clairement d'informations clés. Le nom du stade, le lot, le cadastre, les délais, etc. Ensemble, Montréal tient à rappeler à l'administration qu'il est essentiel d'être clair et précis dans les rédactions des sommaires décisionnels. Mais le plus inquiétant dans tout ça, c'est une omission de taille. Dans le PTI 2019-2021, les terrains de Bâle ont tout simplement disparu des programmes. Alors oui, en février 2018, Projet Montréal avait annoncé la fin du programme de réfection des terrains de Bâle à Montréal. Au journal La Presse, Mme Filato affirmait le 2 février 2018 qu'en 2019, ce programme sera intégré dans les programmes de plateaux sportifs. Et ça va donner plus de flexibilité aux arrondissements. Ils connaissent mieux leurs besoins. Ils savent quels plateaux ont besoin et plus d'amour. C'est même mentionné dans le PTI 2018-2020 à la page 62. Imaginez donc, M. le Président, notre étonnement lorsqu'en lisant le PTI 2019-2021, nous avons remarqué que les terrains de Bâle n'étaient pas inscrits à la liste des plateaux extérieurs dans le nouveau programme à la page 162. Pire encore, ils ne sont pas cités une seule fois dans le PTI 2019-2021. Aucune mention, aucun programme, 165 terrains de Bâle presque effacés comme ça. Par ailleurs, à la page 262 du PTI 2018-2020, l'administration avait annoncé que les réfections prévues, à savoir les 20 terrains de Bâle qui devaient être rénovés en 2018, allaient être faits intégrés au nouveau programme. Or, encore une fois, par d'informations, aucune mention de terrains à rénover ou des projets au cours dans le PTI 2019-2021. Une seule phrase à la page 162 faisant allusion au projet déjà planifié brille par son manque de détails et de transparence, je le dis encore. Vous savez, ce n'est pas mon style de dire tout le temps ces mots de transparence, mais je l'attends presque à chaque conseil de l'autre côté. Tout le monde se rappelle encore le fiasco du parc Jeanne-Mance et la colère, Mme la Présidente, des citoyens passionnés de baseball. Et la seule raison que je soulève le point de Jean-Mance encore, parce qu'on a bien entendu les derniers mois, c'est parce qu'on était là quand on planifiait le parc Jeanne-Mance. On disait que le parc serait utilisé comme dépôt en planification des terrains de tennis et après ça, on avait des rénovations à faire pour rendre ce terrain praticable. Malheureusement, ce n'était pas la décision prise par l'administration. C'est une bien drôle façon de montrer de l'amour au terrain de Bâle, je pense et je questionne l'administration à ce niveau-là. En terminant, en parlant de sport, je prends aussi un moment pour parler de nouveaux programmes des installations sportives extérieures 2019-2029, adoptés le 13 mars dernier. En effet, à part le nom et la période, j'ai du mal à saisir, à la différence avec le programme des plateaux sportifs extérieurs inclus dans le PTI 2019-2021, la somme est la même, 29,5 millions sur trois ans 19-21, la collaboration avec les arrondissements toujours la même et le processus d'appel de projets toujours le même. Ce nouveau programme n'a de nouveau que le nom. Remplacer plateau par installation n'en fait pas de nouveau programme. Clairement, des éclaircissements sont nécessaires. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. Bayes. La parole est à M. Parizeau. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. Bayes. Ça me fait extrêmement plaisir en cette semaine de baseball de pouvoir vous parler de l'amour qu'on a pour le baseball à Montréal. On a vu la mairesse accueillir 11 anciennes légendes des Expos de Montréal à l'Hôtel de Ville hier. C'est très émotif, très émouvant de voir ces jeunes sportifs, non, 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 ces hommes qui nous ont fait rêver, qui ont fait rêver les Montréalais pendant plusieurs années, qui sont venus nous rencontrer et qui sont venus souligner avec nous les 50 ans des Expos. On est extrêmement fiers de pouvoir les avoir accueillis hier à l'Hôtel de Ville. On a vu aussi hier quand même 24 482 personnes se déplacer au stade olympique pour démontrer au monde du baseball à quel point Montréal était baseball. Donc, je suis vraiment content, M. Bayes, de votre question. Je vais essayer de ne pas faire un ballon-sacrifice, comme dirait Jacques Daou. Mais, vous savez, dans les points plus techniques, je les prends en note pour la question des terrains. Vous savez, c'est les services qui nous fournissent ces sommaires-là. Je vais poser les questions au service. Je peux vous revenir avec une réponse écrite sans problème. Je vais souligner aussi, vous avez souligné le nom du stade Ron Piché. Ronal Piché, c'est un grand ver de noix qui a fait rayonner le Québec, qui a été le premier entraîneur des Expos de Montréal, le premier Québécois comme entraîneur des Expos de Montréal. Donc, on est vraiment content. Pour la question de la transparence, écoutez, je vais vous laisser ces mots, mais on a rencontré à plusieurs reprises Baseball Québec pour parler des installations de baseball. Puis, on a été très transparents avec eux. On leur a donné les listes. On leur a donné les moments où les travaux allaient être faits. Donc, sur ce point-là, je pense que Baseball Québec est très satisfait du travail qu'on fait en collaboration avec eux pour le réunement du baseball à Montréal. On va continuer à le faire. Puis, je tiens à souligner à quel point notre administration, dans le dernier PTI, a mis en place le pôle régional de baseball. Vous étiez à l'administration quand vous avez fait l'adoption de la politique. On est très, très fiers de pouvoir faire, de réaliser le pôle régional de baseball pour aider à ce que les Montréalais aient accès à des installations en baseball qui soient les mieux, les plus faciles, les plus accessibles et les plus intéressantes pour eux. Baseball Québec est très fiers. Ils ont salué notre initiative sur la réalisation du pôle. Pour le programme des installations des plateaux sportifs extérieurs, vous savez, M. Bayes, on a dit dans le cadre du PTI, vous l'avez souligné, ce que l'amphilato a dit sur l'inclusion des plateaux de baseball dans le programme, c'est important pour nous de ne pas mettre en contradiction et en compétition les sports. Vous le savez, vous êtes un grand sportif. On considère que vous avez aidé à faire réunir le sport à Montréal. C'est important de dire que toutes les installations sont importantes. Ce n'est pas juste les 165 terrains de baseball qui sont importants, c'est l'ensemble pour offrir aux Montréalais des installations de qualité et surtout des installations sécuritaires. Donc, on demande aux arrondissements de déposer des projets pour que les installations dans les arrondissements, vous connaissez les nécessités, les demandes de vos organismes dans les arrondissements, je pense à Mme Deros qui nous demande souvent pour le criquet. Écoutez, c'est ce qu'on vous donne aujourd'hui. On vous donne un programme qui va répondre aux besoins des arrondissements pour les sports émergents, pour les sports en pratique libre. Je pense que vous devriez saluer notre initiative plutôt que de la décrier. Merci, M. Baisse. Merci, M. Parizeau. Donc, ces points sont adoptés. M. Lollidaire. Mme la Présidente, cela m'amène à réunir les systèmes 20.06 à 20.10. Et en 20.06, on accorde un contrat à Eurovia Québec Construction pour des travaux de planage et de revêtement bitumineux à divers endroits de l'arrondissement Ville-Marie. En 20.07, on autorise une dépense additionnelle de 505 000 $ pour compléter les travaux des goûts de conduite, d'eau et de voirie dans la rue Jeanne-Mence. En 20.08, on autorise une dépense additionnelle de 132 624 taxes incluses ainsi qu'un virement de 195 000 $ dans le cadre du contrat 33 63 01 accordé à Environnement, Routier, Énergie. En 20.09, on accorde un contrat de service professionnel à Riopelle-Dion-Saint-Martin-Inc, GBI Experts-Conseil-Inc et Projet-Paysage pour des travaux de réfection et la rénovation des bâtiments spécifiques dans le cadre du projet de réfection du musée de Lachine. Et en 20.10, on accorde un soutien financier de 750 000 $ à la Fondation Espace pour la vie afin de financer ses opérations pour les années 2019, 2020 et 2021. Merci, M. le Lider. Mme Latanzio, à vous la parole. Alors, merci, Mme la Présidente. Donc, j'interviens en partie sur le dossier 20.06 et je vais revenir au 20.07. Alors, le Conseil municipal a été invité à adopter en février dernier un emprunt de 5,5 millions de dollars pour financer la conception des plans et devis d'un réaménagement de la rue Clark entre Sainte-Catherine et René-Lévesque. Un appel d'offre devait être en cours ou lancé sous peu pour trouver une firme pouvant concevoir et produire les plans et devis. Les travaux sont prévus entre mars 2020 et juin 2021. Dans le présent sommaire décisionnel, on apprend que l'administration souhaite refaire le tronçon de la rue Clark entre Sainte-Catherine et René-Lévesque, soit le même prévu l'année dernière. Ce court tronçon, qui s'apparente davantage à une ruelle, est habituellement fermé à la circulation l'été, en raison des nombreux festivals qui ont lieu à la place des spectacles. L'administration Plante annonce aujourd'hui sa volonté de faire des travaux de réhabilitation de ce tronçon en 200 m alors qu'elle prévoit dans son PTI de reconstruire et de réaménager l'ensemble de cette rue. Est-ce que la mairesse de Ville-Marie peut nous confirmer qu'elle investira de l'argent dans une rue qui s'apprête à être démolie sous peu? Est-ce, selon elle, un bon choix d'investissement? Merci. Merci, Mme Latanzio. Mme Vodanovic, vous la parole. Une seconde, on va attendre que votre micro s'allume. Allez-y. D'accord. Mme la Présidente, merci. Alors, je tiens à intervenir au point 20.09 sur le contrat accordé aujourd'hui dans le cadre du projet de la réfection du musée de la Chine. Alors, reconnu lieu historique national du Canada, le musée de la Chine regroupe plusieurs bâtiments sur ce site d'intérêt patrimonial. Parmi ceux-ci, la maison Lebert-le-Moine, un ancien poste de traite de fourrure du XVIIe siècle, se trouve à être la plus ancienne maison encore debout à Montréal. S'ajoute à elle, sur le site historique national du commerce de la fourrure, l'entrepôt de l'ancienne compagnie de la Baie-du-Tusson et de la compagnie du Nord-Ouest, encore debout aujourd'hui. Possédant une collection archéologique datant de la préhistoire, des milliers d'artefacts et des bâtiments qui témoignent de l'histoire de la Chine, de Montréal et du Canada, ce site est un lieu d'événement décisif qui le positionne comme un emplacement névralgique dans l'histoire des Premières Nations depuis la préhistoire au monteur d'acier d'aujourd'hui. La Chine fait un lieu de collaboration et de construction du Canada moderne. Et l'investissement que nous votons aujourd'hui est une première étape dans la préservation de ces bâtiments. Ces sommes contribueront à effectuer les réparations nécessaires, mais également à améliorer l'offre muséale en réorganisant le musée pour qu'il puisse répondre à sa nouvelle mission. Cette mission, elle a été élaborée en collaboration avec la Ville-Centre pour que l'offre de la Chine s'inscrive en complémentarité avec l'offre muséale montréalaise. Je remercie nos directrices de la culture en arrondissement, Stéphanie Houlle et Dominique Gazeau, les équipes de la culture du central ainsi que mes collègues Christine Gosselin et Marie-Josée Parent pour leur travail assidu. Cette réorientation du musée fait suite à de nombreuses études et nous sommes présentement à faire un plan d'affaires pour assurer le succès de notre nouvelle proposition. Ainsi, le musée de la Chine deviendrait le point de départ d'une histoire revisitée. Une histoire dont nous sommes tous fiers. Cette histoire de collaboration des peuples dans le passage des rapides, dans la construction des chemins de fer, des ponts et des gratte-ciels de l'Amérique du Nord. Cette histoire d'intérêt national, nous allons ensemble la raconter. Merci. Merci Mme Vodanovic. La parole à M. le chef de l'opposition. Merci. C'est sur le 20.06. Que dire de notre contrat de PCPR? On sait à quel point qu'on a déjà débattu, on a déjà eu la chance de discuter et de souligner l'incohérence de la part de l'administration au fil des années sur ce dossier. Oui, au début, c'était l'asfaltage électoral, c'est une mauvaise qualité. En début de mandat, lorsqu'ils ont approuvé les contrats, ils disaient qu'on voulait plus de flexibilité. On n'était pas contre le programme, mais on voulait plus de flexibilité. On va permettre plus de travaux de rémanagement de géométrie. Dans le petit 2018-2020, c'était clairement indiqué programme PCPR sous révision. On ne voulait pas qu'on les tague encore. Dans le budget petit 2019, ce qu'on peut constater, dans le sommaire décisionnel qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que rien n'a changé. Rien n'a changé d'après le programme antécédent. On ne permet pas, dans ce contrat-là, la capacité de faire des réparations de trottoirs. On permet de faire des travaux en amont, parce qu'on avise les arrondissements de l'échéancier et puis des rues qu'on va faire dans le PCPR. Donc on leur donne plus de temps, c'est vrai. Mais c'est ce qu'on faisait auparavant également. Oui, c'est le même sommaire décisionnel de M. Ouellet, parce que c'est moi-même qui avait exigé cette exigence-là, suite à vos recommandations et à vos demandes lorsque vous étiez en opposition. Mais c'était, si vous vérifiez les sommaires décisionnels en 2017, ce sont exactement les mêmes, le même texte qui est là-dedans. Alors moi, je trouve ça, encore une fois, incohérent. Je vais continuer à le souligner, parce que je pense que ça mérite d'être fait. Mais ce n'est pas vraiment le point principal sur lequel je voulais parler pour le 20.06. Vous savez, on a eu la chance de parler à plusieurs reprises sur la liste grise, sur la qualité des travaux d'intervenants. Et ici, on fait face à un contrat qui doit être octroyé à Eurovia, Eurovia Québec, qui n'est aucunement sur la liste des rendements insatisfaisants, la liste des firmes à rendement insatisfaisant. Toutefois, on sait qu'en 2018, Eurovia a pu acheter la compagnie Groupe TNT. Et la firme Groupe TNT, comme par hasard, est sur la liste grise. Alors, d'un point de vue de gouvernance contractuelle, il n'y a aucun problème. Vous avez techniquement le droit, on a le droit, d'octroyer. Même s'ils étaient sur la liste grise, on pourrait leur octroyer, mais au moins, on aurait eu une justification. On ne l'a pas, parce que comme il y a eu une fusion ou un achat, une acquisition, ce n'est pas obligatoire. C'est quelque chose que je pense qu'on doit corriger dans notre programme. C'est quelque chose où on doit prendre en ligne de compte le fait, lorsqu'il y a ces transactions-là. Parce qu'il ne faut pas être naïf à croire que les équipes justement sur lesquelles ont travaillé de TNT n'ont aucune capacité ou possibilité de travailler pour Eurovia. Évidemment, c'est le cas. On ne peut pas commencer à pointer exactement quel équipe, mais nous, on a ce malaise. On a ce malaise à cet égard-là. Nous, on pense que ça doit être corrigé. Et en conséquence, on va inscrire nos décidences sur le 20.06. Je m'attarde maintenant brièvement sur le 20.08. Le 20.08, on demande une demande additionnelle de 132 000 $. Il y a des éléments intéressants. On sait que des fois, il y a des éléments pour lesquels on peut demander des augmentations. C'est un contrat de 8 millions $, donc un 132 000 $, ce n'est pas tellement, c'est des choses qui arrivent. Oui, il y avait une contingence de presque 800 000 $. Ce qu'on trouve intéressant, c'est le fait qu'une partie des montants à les recueillir, c'est effectivement pour payer un boni à l'entrepreneur parce qu'ils ont pu terminer plus tôt que prévu. Alors, on salue cette réalisation. On salue le fait qu'on a inclus un boni et le fait que l'entrepreneur a tiré avantage. Il y a d'autres éléments concernant le prix du bitume. On pourrait comprendre également, il y a cette capacité de pouvoir reconnaître qu'il y a 100 000 $. Mais par contre, ce qui nous préoccupe, c'est le fait qu'on n'a pas la ventilation de l'utilisation des autres contingences. Donc, on demande un montant supplémentaire, mais c'est sur quoi qu'ont été utilisées les contingences qui avaient été prévues. Alors, si on peut avoir des précisions là-dessus par M. Ouellet, on sera peut-être, si on est convaincu, si on a des explications satisfaisantes, on serait prêt à voter en faveur. Sinon, on indiquera si oui ou non votera contre. Merci. Merci, M. le chef de l'opposition. Mme Latanzio. Alors, je reviens sur le 20.07. Alors, voici un autre dossier où cette administration demande au conseil municipal de payer des extras pour sa mauvaise gestion. En effet, le contrat de Talvi Inc. adopté tard, donc juin 2018, n'a pas été complété avant la fin de la saison des travaux. Lors de l'octroi de ce contrat en juin dernier, on parlait d'un chantier devant durer cinq mois, donc à compter du mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre. Notre formation comprend que les plans fournis à l'entreprise contenaient des erreurs qui s'expliquaient en partie les retards accumulés. Ce que notre formation ne comprend pas, c'est le choix de commencer un chantier d'une telle envergure seulement le 15 août, donc très tard et peu possible d'effectuer et compléter les travaux. Évidemment, dans tous ces cas semblables, les chantiers ne sont pas complétés. Il n'est actuellement qu'à 40 % complété. Encore cette année, on remarque que peu de contrats d'infrastructures routières sont octroyés tôt dans l'année. L'administration a tendance à donner les dix contrats tard dans l'année, ce qui augmente les prix. Carnet de commandes déjà remplis et de deux réduit le calendrier des chantiers. Par exemple, on remarque que ce mois-ci, moins de dix contrats d'infrastructures routières ou de canalisations sont présents à l'ordre jour, comparativement à 20 contrats en 2017. Pour l'ensemble de ces raisons, on s'inscrit vers une décidence dans ce dossier. Merci. Merci, Mme Nathansio. La parole à M. Ouellet. Merci, Mme la Présidente. Donc, en droit de réplique 206, 207 et 208. Ça me fait plaisir de répondre à vos différentes interrogations. Donc, écoutez, je pense qu'on va en faire une habitude. À chaque conseil, on va parler du PCPR et ce qu'on a modifié. Vous parlez d'incohérence. Moi, ce que je trouve qui est vraiment incohérent, c'est un peu votre discours. Vous dites « Mon Dieu, le projet mondial continue à faire du PCPR, du PR-CPR. » Et de l'autre côté, c'est comme « Mon Dieu, il y a trop de nids de poules. » C'est comme « Il faudrait essayer de réduire les problèmes à la source. » Je ne sais pas ce qui est incohérent là-dedans. Écoutez, c'est un problème de maintien d'actifs. Oui, on voulait augmenter la flexibilité. Ce qu'on a fait, on a d'ailleurs un bien meilleur partage d'informations avec les arrondissements, chose qui était extrêmement difficile sous l'ancienne administration. En amont, on fait même des tournées spécifiques des arrondissements à forte concentration de chantier. Il y a déjà deux arrondissements qui ont été visités. Il y en a, je crois, deux ou trois autres qui s'en viennent. L'autre chose également, c'est qu'il y a aussi un meilleur partage auprès des différents responsables administratifs au niveau des arrondissements. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la grosse réforme était aussi au niveau du PRR, c'est-à-dire d'arrêter de reconstruire à l'identique. Tout à l'heure, vous vous sentiez sceptique de dire « Mon Dieu, Projet Montréal, niveau Vision Zéro, ce n'est pas très sérieux. » Mais ce qui n'était pas très sérieux, c'est la quantité astronomique de boulevards extrêmement dangereux pour les piétons qui vous avaient reconstruits exactement à l'identique. Je vous invite à aller venir sur le boulevard Saint-Michel dans mon district. En fait, c'est même limitrophe avec mon collègue Josué Corville. Écoutez, je vous invite à marcher sous la métropolitaine, passer de mon district à votre district, à pied ou en vélo. C'est extrêmement atroce, extrêmement dangereux et pourtant, vous l'avez reconstruit à l'identique. Donc, on est extrêmement fiers d'avoir enfin changé des règles qui étaient archaïques, dignes du 20e siècle. Plus spécifiquement, au niveau du 20.06, donc oui, la rue Clark, derrière le monument national, qui ressemble plus à une ruelle, c'est le lot 4C du grand projet du quartier des spectacles. Donc, il y a énormément, beaucoup de lots. Étant donné qu'il y a beaucoup de constructions présentement, d'ailleurs, notre futur musée s'en va là justement. Écoutez, c'est vraiment le dernier lot parce qu'il y a énormément de constructions, notamment au nord. Quand on fait la future Esplanade Clark, on va faire la rue Clark adjacente. Mais celle-là, c'est le dernier lot qu'ils pouvaient attendre le plus possible. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait non pas un PCPR, mais un PR-CPR parce qu'on sait qu'il va y avoir un projet dans quelques années pour le reconstruire, non pas à l'identique, mais le reconstruire de façon plus digne à cet endroit-là. Mais étant donné qu'il y a déjà beaucoup de chantiers, de nos chantiers, mais également des chantiers limitrophes, bien évidemment, ça ne donne rien de faire, de mettre tout de suite quelque chose, par exemple en granit, alors que les chantiers périphériques risquent de détruire ce qu'on va faire. Sinon, au niveau de 20.07, bien écoutez, je suis complètement en désaccord avec votre affirmation. Au contraire, on est de plus en plus tôt au niveau des chantiers réguliers d'infrastructures dans la saison. D'ailleurs, si on n'était pas plus tôt que ça, bien écoutez, dès le mois, des fois de décembre, on a des contrats de PCPR. On en a encore aujourd'hui. Aujourd'hui même, on a voté aujourd'hui ou hier un chantier majeur sur Papineau. Et pourtant, là, je veux dire, il y a encore un peu de glace à certains endroits. Bon, ça fond, là, on espère d'ici une semaine. Donc, on est vraiment extrêmement en amont. Mais évidemment, on ne veut pas que nécessairement tous les chantiers commencent pas nécessairement tout de suite à la fonte du printemps. Quand il y a des chantiers plus petits, bien il peut y avoir deux séquences pendant l'été pour maximiser la période de chantier. Et comme c'est très bien mentionné dans le cas du 20.07 au niveau du sommaire décisionnel, écoutez, ils ont trouvé une infrastructure qui n'apparaissait pas sur les plans parce que la Ville de Montréal est vieille malheureusement. Les plans, on n'a pas toujours conservé malheureusement les plans à l'identique. Et c'est possible malheureusement qu'on arrive, malgré notre prévoyance, malgré le fait des fois qu'on fait des investigations du sol, qu'on trouve des surprises. Et dans ce cas-ci, c'est une très mauvaise surprise parce que contrairement à l'aqueduc qui peut changer de pente, l'égout doit avoir une pente constante. Donc, c'est évidemment très difficile à modifier instantanément. Donc, oui, c'est un des rares contrats que l'année passée, qu'on n'a pas réussi à terminer à temps, mais c'était extrêmement bien justifié. Sinon, au niveau des 20.08, bon, ventilation des autres contingences, bien écoutez, je peux essayer de demander aux autres services, mais vous n'aurez pas la réponse maintenant. Merci. Merci, M. Ouellet. Mme la leader de l'opposition? Mme la leader de l'opposition? Mme Boivin-Roy? Renseur Montréal va inscrire sa dissidence sur 20.07. On avait également déjà 20.06. Merci, Mme la leader. Alors, ces points sont adoptés avec les dissidences inscrites au point 20.06.20.07 par Ensemble Montréal. M. le leader. Parfait, Mme la présidente. Nous allons réunir les items 20.11 à 20.15. Et en 20.11, on conclut une entente cadre de services professionnels avec GLT plus ING pour les services en économie de la construction pour les projets de la direction de la gestion des projets immobiliers. En 20.12, on conclut une entente cadre de services professionnels avec Biothermica Technologies pour une période de 36 mois pour la réalisation et l'interprétation de relevés de méthane. En 20.13, on autorise une dépense additionnelle maximale de 668 992 $ pour l'ajustement des honoraires de Évoque d'architecture, NCK Inc. et Pajot Morel et Associés. En 20.14, on résilie la convention intervenue entre l'Orchestre symphonique de Montréal et la Ville de Montréal. Et en 20.15, on approuve un projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville loue à l'Association communautaire d'emprunts de Montréal les locaux 319, 323 et 341 situés au troisième étage de l'immeuble au 336-80 rue Jeannemans. Merci, M. le leader. La parole à M. Rotran. Merci. J'ai une question. Je pense que possiblement, M. Ouellet. La Ville veut donner un contrat à la firme Biothermica pour faire des échantillons de méthane autour de l'ancienne carrière Miron qui est devenue le centre tri-élimination des déchets. Pendant des décennies, les déchets des montréalais étaient déversés à cette carrière. Et un des problèmes était l'émanation de méthane et d'autres gaz dangereux. La Ville, je me souviens, a décidé de capter ces biogaz. Une compagnie avec le nom, si je me souviens, Gazmont, avait le contrat pour faire la génération d'électricité et de revendre ça à la Ville. Bonne stratégie. La technologie n'était pas assez avancée qu'aujourd'hui. Et il y a parfois des petits problèmes, mais relativement en parlant, c'est bien fonctionné. C'est une bonne idée. Je suis surpris de lire dans ce dossier que la Ville n'a pas fait des échantillons depuis cinq ans. Et la Ville a approché quelques firmes et Biothermica semble être la seule qui a répondu. J'aimerais juste savoir si Gazmont a toujours une opération. M'excuse, je ne sais pas, c'est vraiment une question, chercher information. Est-ce que Gazmont est toujours en opération? Est-ce qu'il y a toujours une courbe de dégénération, décomposition des déchets pour la création de gaz naturel de différents types? Est-ce qu'il y a un problème avec la fuite des gaz non captés dans l'air ambiant autour des carrières? J'ai pensé ce problème être réglé. Et quand j'ai vu qu'on donne un contrat, j'ai fait la présomption qu'on fait ça parce qu'il y a un problème. C'est possible. La réponse, M. Ouellet, va me donner un excès de prudence. Je ne sais pas. S'il n'est pas capable de donner une réponse détaillée aujourd'hui, j'accepte qu'il y a un dépôt écrit le mois prochain. Merci, M. Ouellet. La parole à les leaders de l'opposition. Merci, Mme la Présidente. Alors, sur le dossier V11, alors notre formation politique va appuyer ce dossier, donc avec enthousiasme, en tant de cadre à la firme GLT pour les services professionnels spécialisés en estimation de coûts de construction dans le cadre de projets de la direction de la gestion des projets immobiliers. Alors, le duquetaire aura un rôle de consultant auprès de la Ville, donc nous trouvons que c'est une très bonne nouvelle puisqu'il pourra intervenir lors des différentes phases des travaux, mais également pour reprendre en considération les différents enjeux auxquels la Ville est confrontée dans ses projets, ainsi que l'impact qu'il pourrait y avoir sur le budget. Donc, nous serons en mesure de mieux orienter les décisions. Maintenant, au niveau de la durée, de l'entendre cadre, le sommaire décisionnel, les muets, non pas sur la durée comme telle qui est de cinq ans, mais sur le justificatif qui a mené à cette décision. Alors, ce serait possible d'avoir des précisions de l'administration sur la durée, ce serait apprécié. Merci, Mme Boivain-Roy. Mme Rossi, à vous la parole. Merci, Mme la Présidente. Alors, j'interviens sur le point 2014. Alors, tout d'abord, nous tenons à souligner l'importance qu'occupe l'Orchestre symphonique de Montréal sur la scène culturelle montréalaise et internationale, bien entendu. L'OSM, c'est une institution vieille de 85 ans d'expérience et de création, mais tout à fait jeune de talent et de volonté. L'OSM fait briller Montréal à l'international. Les févriers font vibrer son public. D'ailleurs, ils sont actuellement en tournée européenne. Ils se produisent un peu partout en Europe et connaissent un succès extraordinaire. Alors, l'OSM, comme je disais, fait briller à l'international et fait vibrer son public venu des quatre coins du globe à travers une programmation riche et une programmation variée. L'OSM, c'est 102 talents. C'est un chœur. C'est 85 saisons symphoniques et plus de 80 albums. Ensemble, Montréal est très heureux d'apprendre qu'en 2017, la Ville allait accorder à l'OSM un soutien financier annuel de 100 000 $ pour une période de 5 ans, soit de 2017 à 2021, en plus d'un 40 000 $ pour la tenue du concert d'été en plein air. Nous sommes aussi soulagés d'apprendre que la résiliation de l'entente est en fait un transfert, un transfert qui est donné par mandat vers le Conseil des arts de Montréal, qui sera désormais chargé de verser les sommes allouées de la Ville à l'OSM pour les trois prochaines années. Cependant, sans nous opposer à la décision de transfert du mandat et de la nouvelle entente tripartite entre la Ville, le Conseil des arts et l'OSM, avec lequel toutes les parties semblent d'accord d'ailleurs, nous sommes dubitatifs quant à la manière dont le transfert a été opéré et comment le dossier a été traité. Pourquoi résilier l'entente sans présenter la nouvelle entente? Est-ce qu'il y a urgence actuellement? Dans le sommaire décisionnel, il est mentionné que les services juridiques que sont en train de vérifier sur une entente tripartite est requise entre la Ville, le Conseil des arts de Montréal et l'OSM et que si elle est nécessaire, alors elle sera présentée au Conseil d'agglomération le 18 avril 2019. Donc, je repose la question. Pourquoi ne pas attendre en avril 2019 lorsque les services juridiques auront rendu leur réponse et préparer la nouvelle entente si requise et ensuite résilier le contrat? Il me semble que ce serait plus logique et plus prudent d'attendre d'ailleurs. Il est important de connaître les détails de la nouvelle gouvernance avant de résilier celle en cours. Il me semble que ce serait juste une question de bon sens d'attendre la nouvelle entente avant de résilier l'actuelle. de la première entente. Merci Mme Rossi. M. Ouellet. Merci Mme la Présidente. Je ne ferai pas un droit de réplique. Je vais laisser à mon collègue Parenteau sur 20.12. Mais quelques informations pour M. Rotren. Écoutez, oui, l'ancien Gazmont est maintenant à Biothermica. Ça fonctionne toujours. Ils ont changé la technologie. Au lieu d'une grosse turbine, je pense, de 5 MW, c'est rendu trois génératrices. Comme ça, ça va pouvoir moduler la décroissance du méthane dans le temps, mais aussi il y a des variations sur une base horaire. Et comme c'est indiqué clairement dans le sommaire décisionnel, au niveau du parc Frédéric-Bac, c'est fait à l'interne les relevés. Ça continue d'être fait. Mais là, on parle, il y a énormément d'autres, il y a plusieurs autres anciens dépôts. Il y a beaucoup de parcs à Montréal qui ont été faits sur des anciennes décharges, pas évidemment du volume de Miron, mais j'imagine que c'est là-dessus. Mais en tout cas, pour ce qui est du parc Frédéric-Bac, oui, oui, ça fonctionne. On en a encore, je ne sais plus jusqu'en quelle année, je pense que c'est facilement jusqu'en 2050. Évidemment, ça diminue de façon logarithmique. Donc, ça diminue de jour en jour. Mais il en reste encore beaucoup de potentiel thermique. Merci. Merci M. Ouellet. M. Parenteau. Justement, alors, sur le 2012, M. Ouellet a quand même assez bien expliqué. Et il faut savoir que les relevés étaient pris à l'interne dans la majeure partie des cas avant. La quantité qu'ils demandaient maintenant, puis on veut aller en conformité avec les recommandations de la direction de la santé publique, d'où cette ressource externe qui vient compléter le travail qu'on faisait à l'interne pour faire plus de relevés. Mais, somme toute, on sait qu'avec le temps, tout s'estompe tranquillement. Alors, les relevés sont faits. Il n'y a pas de rien qui est à signaler de façon précise dans ce dossier-là. Sauf que je pense que c'est une question de responsabilité et de services de sécurité publique, de santé, et de sécurité publique qu'on fait à titre préventif ces lectures-là. Alors, j'espère que ça répond aux questions. Merci, M. Parenteau. Mme Gosselin. Merci, Mme la Présidente. Alors, comme on le sait, après seulement 13 mois, notre administration a fait passer le budget du Conseil des arts de Montréal de 14,5 à 18,5 millions de dollars par année, ce qui a insufflé une immense bouffée d'oxygène économique budgétaire dans le milieu culturel pour lequel le milieu culturel est fort reconnaissant. En même temps, ça permet aux services de la culture et du Conseil des arts de travailler ensemble pour revoir leurs orientations et régulariser certaines compétences. La Ville ne soutient pas au fonctionnement alors que le Conseil des arts de Montréal le fait. Alors, pourquoi l'urgence? C'est pour s'arrimer avec aussi les concerts d'été pour lesquels l'octroi devrait être fait prochainement. Il n'y a aucune raison d'attendre. On ne prévoit pas de difficultés. Alors, voilà la réponse du pourquoi à ce moment-ci. Merci Mme Gosselin. Alors, l'ensemble de ces points sont adoptés. Oui, Mme Rosset, allez-y. Il n'y avait pas un droit de réplique là-dessus. Je n'ai pas entendu de droit de réplique. C'est parce que je ne comprends pas tout à fait la réponse parce qu'on me parle que ça met… Je parle d'où est l'urgence de résilier le contrat. Alors, de résilier le contrat, je ne vois pas où ça donne l'argent immédiatement parce que la nouvelle entente n'est pas signée. Alors, je ne vois pas pourquoi on résilie le contrat avant de recevoir l'autre entente. Oui, Mme Gosselin. Simplement, en droit de réplique, il faut résilier le contrat actuel pour que le Conseil des arts puisse reprendre l'entente. Voilà pourquoi. Et on veut le faire dès maintenant parce qu'il va falloir soutenir les concerts à Campbell très prochainement. Le soutien se fait au printemps, au mois de mai d'habitude. Alors, voilà pourquoi. Merci beaucoup. Alors, ces points sont adoptés. M. le leader. Mme la présidente, nous allons continuer et réunir les items 2016 à 2020. En 2016, on accorde un contrat à Duroking Construction pour des travaux d'égout de conduite d'eau, de voirie, d'éclairage et de feu de circulation dans la rue Jairie. En 2017, on accorde un contrat à DEMIX, une division du groupe CRH Canada pour des travaux de voirie dans les arrondissements de Lassalle et de la Chine. En 2018, on autorise une dépense additionnelle de 18 millions de dollars, taxes incluses, pour l'acquisition par voie d'expropriation de l'ensemble des immeubles prévus aux résolutions CM 16-05-98, CM 16-05-99, CM 16-06-00, CM 16-09-26 et CM 17-07-40. En 2019, on accorde un contrat à Techniparc pour la réfection du terrain de balle au parc des Roseraies dans l'arrondissement d'Anjou. Et en 2020, on accorde un contrat de service professionnel à l'atelier Civilty Inc. pour la réhabilitation de la fontaine lumineuse et la construction d'un hédicule technique au parc La Fontaine. Merci, M. le leader. Mme la leader de l'opposition. Merci, Mme la présidente. Alors, pour les derniers rapports de la commission permanente des contrats, durant ce conseil, alors le dossier 2016 Duroking, il s'agit d'un contrat de plus de 10 millions, les travaux d'égout, de conduite d'eau, de voirie, d'éclairage et de feu de circulation dans la rue Jarry, de la rue Boyer à la rue Garnier, dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Les membres ont bien compris que l'écart de 7,7 % entre le prix de la plus basse soumission et l'estimation portait essentiellement sur cinq articles, le revêtement en béton armé du trottoir structural, les passerelles transversales, la conduite d'eau en fonte, la conduite d'eau temporaire et l'épuisant de rue à tête ajustable. Les membres ont bien apprécié les explications précises données par le service sur ces écarts. Et enfin, le dossier 27 des mix-constructions, contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 millions, présentant un écart de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant le processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire. Il s'agit de travaux de voirie dans les arrondissements de Lassalle et de la Chine, le PCPR et le PCPR-CPR 2019. Les membres ont constaté avec bonheur que 11 soumissions avaient été reçues pour cet appel d'offres. Le service a expliqué que la période de l'appel d'offres y était sans doute pour quelque chose, les entrepreneurs cherchant à remplir leur carnet de commandes en début de saison. Il faut aussi reconnaître qu'il est habituel de recevoir plusieurs soumissions pour ce type de travaux à la portée de plusieurs entrepreneurs généraux. Les membres ont bien compris que les prix soumis inférieurs dans 9 cas sur 11 à l'estimation témoignaient du caractère actif et concurrentiel du marché dans les domaines du planage et du pavage. Donc, les membres ont constaté dans ces deux dossiers, 2016 et 2017, la conformité du processus à l'unanimité. Et je tiens à remercier ma collègue Émilie Thulier, qui m'a remplacée la semaine dernière durant mon absence pour la présidence. Merci, Mme Boivin-Roy. Alors, ces points sont adoptés. M. Levidaire, nous poursuivons. Alors, nous poursuivons. Alors, il ne reste qu'un item au chapitre 20, ici le 20-21, qui est d'accorder un soutien financier non récurrent de 450 000 $ à Montréal en histoire pour supporter les coûts d'opération de l'événement Cité-Mémoire en 2019. Merci, M. Levidaire. Et c'est adopté. Madame la Présidente, on enchaîne et nous arrivons au chapitre 30, où je vais proposer de réunir les items 30-01 à 30-04. En 30-01, on retire la partie du lot 1 351 629 du cadavre du Québec, d'une largeur de 8,50 m de long de ses limites nord-est du registre du domaine public de la Ville de Montréal. En 30-02, on accepte les offres de services à venir des conseils d'arrondissement afin de prendre en charge la réalisation de travaux d'aqueduc et d'égout sur les réseaux d'eau secondaires de la Ville, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal. En 30-03, et je vais finir de lire les quatre items, mais en 30-03, j'aurai un court amendement à proposer. On déclare le conseil de la Ville compétent quant à l'occupation du domaine public à des fins d'exploitation d'un service de véhicules non immatriculé en libre-service sans ancrage. Et en 30-04, on approuve le programme d'activité des commissions permanentes du conseil municipal pour l'année 2019. En 30-03, Madame la Présidente, j'ai un court amendement qui vise à la rubrique et les recommandations en lien avec cet article sont modifiées par le remplacement des mots jusqu'au 15 avril 2021. par les mots pour une période de deux ans. Parce qu'effectivement, dans l'ordre du jour du conseil municipal, ça dit qu'on déclare le conseil de Ville compétent jusqu'au 15 avril 2021. Mais nous l'adoptons aujourd'hui. Nous ne sommes pas le 15 avril, nous sommes en mars. Alors, nous sommes le 26 mars. Donc, ça ferait plus que deux ans si on gardait la formulation initiale. Alors, nous changeons la formulation pour deux ans. Merci, M. le leader. M. Péry, à vous la parole. Merci, Mme la Présidente. J'interviens sur le 30-04, les programmes des commissions permanentes. Alors, on peut voir qu'il y a des commissions qui sont plus ambitieuses d'autres. Quand on regarde, par exemple, le programme de la commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs, il y a quatre grands sujets à étudier pendant l'année 2019. Il y a déjà trois, quatre, trois mois qui sont déjà passés. Donc, dans neuf mois, il y a quatre sujets à étudier. Malgré que ce programme s'est indiqué comme le programme de 2019, il n'y a pas de garantie que tout ce sujet va être étudié dans l'année 2019. Et quand je regarde encore une fois la motion de l'obsession officielle sur l'intersection du chauffage au mazout à Montréal, c'est le quatrième sujet. Alors, je ne peux pas m'empêcher de penser aux milliers de jeunes de Montréal qui se sont joints aux autres jeunes du monde pour démonter l'arrêt de la consommation des matières fossiles. Ces jeunes qui ont été inspirés par un groupe d'experts des Nations Unies qui recommandent de réduire les émissions de CO2 de 45 % d'ici 2030 par rapport à 2030, alors sont sortis dans les rues de Montréal et partout pour nous demander de traiter les changements climatiques comme une crise, comme une véritable crise. Alors, effectivement, Mme la Présidente, les changements climatiques sont une grande menace, sinon la plus grande menace de l'histoire de l'humanité. Et les jeunes, ils nous ont dit clairement qu'ils n'acceptent pas l'inaction des élus. Ils ne veulent pas grandir dans la peur et la dévastation. Et nous disons bravo, bravo à tous ces jeunes qui ont été courageux pour nous dire qu'il faut apprendre, il faut agir sur le changement climatique, assez de plans, assez de discours, il faut agir. Mme la Présidente, nous sommes la seule génération à être informés sur le changement climatique et malheureusement, nous sommes la dernière à pouvoir agir. Alors, sur ça, Mme la Présidente, ce que je demande à l'administration, est-ce qu'on peut demander à la Commission sur l'eau et l'environnement, développement durable et grand parc, d'avancer l'étude sur l'interdiction du chauffage au mazout, qui est une source très importante de pollution, pas seulement pour le CO2, mais aussi pour le dioxyde de soufre, CO2, le monoxyde et dioxyde d'azote, NO, NO2. Évidemment, à part des particules fines et tout de suite. Alors, est-ce que l'administration serait favorable à avancer l'étude par la Commission pour, évidemment, répondre à ce que les jeunes nous ont dit ? Merci. Merci beaucoup, M. Péry. M. le chef de l'opposition. Merci, Mme la Présidente. C'est sur le 30.03. Lorsqu'on a entendu l'annonce de l'administration sur les vélos sans ancrage, je dirais qu'on n'avait pas été surpris. On savait qu'il y avait eu certaines discussions entre Jump, notamment, et l'administration. Je pense qu'il y a même une photo de mon chef de cabinet qui circule étant sur le Jump. Je comprends que le cabinet de la mairesse trouvait ça très intéressant lors de nos récents échanges. Alors, je le mets sur la place publique également. Je pense que c'est tout à fait pertinent, évidemment. Mais il y a vraiment trois volets sur lesquels on aimerait soulever. Comme je l'ai dit, on n'a pas été surpris, mais on a été un peu étonné du plan qui a été présenté par l'administration sur cet enjeu-là. Je peux dire qu'on est tout à fait ouvert à une centralisation sur un enjeu. Je pense que c'est une logique sur cet enjeu-là, où on veut avoir une vue d'ensemble, où on veut pouvoir établir un plan à court ou moyen terme pour pouvoir développer cet enjeu-là. Alors, sur le principe, on n'est pas contre. Au contraire, je pense que lors de l'adoption de l'année passée sur, justement, le renouvellement de 85.5 pour les VLS, on avait travaillé en étroit de collaboration avec M. Caldwell, et on a pu démontrer notre volonté de travailler ensemble sur cet enjeu-là. Mais ici, ce qu'on est en train de voir, c'est une annonce sur une volonté. Il va être clair d'amener ce nouveau produit à Montréal. Mais il y a beaucoup, beaucoup de questions qui ne sont pas répondues à cela. Et quand je dis qu'ils ne sont pas répondus, c'est qu'on peut explorer, on peut étudier ce qui a été fait dans d'autres villes. Dans d'autres villes où ils ont amené le modèle sans ancrage. Et il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis qui ont été soulevés. Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a énormément d'études, énormément de reportages sur cet enjeu-là, sur les défis. Et je suis sûr que M. Caldwell est très au fait de ces défis-là. Je ne parle même pas des enjeux de vandalisme. Ça, c'est techniquement un enjeu privé avec la firme. Je ne parle pas nécessairement d'autres enjeux. Je parle sur l'impact de nuisances des citoyens. Mais vraiment, le problème qui est le plus évident et qui est le plus reconnu, c'est le manque d'infrastructures pour ces vélos sans ancrage. Et quand je dis vélo, je parle également électrique et électro-tinettes. C'est vraiment où le bas blesse, c'est ne pas avoir assez de sessionnements prévus pour les vélos sans ancrage. Et c'est quelque chose qui a fait la manchette dans plusieurs villes, notamment Paris, où ils ont eu beaucoup de problèmes, à Dallas, où au jour du lendemain, ils sont allés de 0 à 18 000 vélos. On parle de Dallas, à Montréal, on a un peu plus de 5 000, 6 000 Bixi. Imagine si on monte à 18 000 sans plan. À Seattle également, où ils ont retiré leur système ancrage pour manque de rentabilité. Ils sont venus avec d'autres où il y a maintenant des défis. Et ce qu'on voit dans la présentation qui a été faite par l'administration, c'est qu'il n'y a pas encore un plan direct concernant cet enjeu spécifique. J'ai vu la carte qui a été soumise dans le règlement, qu'on va débattre le mois prochain, mais c'est un lien direct, évidemment, entre la centralisation et cela. C'est qu'on peut identifier 63 zones de dégagement dans ce qui a été soumis. Et le règlement parle de 4 espaces de stationnement par zone de dégagement. Donc on parle de 252 espaces de stationnement. Je ne pense pas qu'on peut s'attendre à ce que les firmes Lime et Jump vont venir. Ils vont se limiter à ces quelques centaines. Je sais qu'on prévoit que le CE puisse effectivement élaborer par ordonnance d'autres zones. C'est prévu. Mais encore une fois, on ne connaît pas de plan. On a les principes. Les principes sont très clairs. On se rejoint, mais c'est dans la mise en œuvre, dans la mise en application, où on a beaucoup de défis. Je donne un exemple. Est-ce qu'on prévoit avoir un plafond sur le nombre de permis qui vont être émettés ? Et si oui, à travers combien de firmes et quelle sera la méthode ? Je pense que c'est un élément crucial. Je ne parle même pas des enjeux de nuisance. Comment est-ce qu'on va faire la sensibilisation et l'indication des citoyens s'ils vont le mettre effectivement, convenablement, dans les espaces de stationnement ? On sait, il y a beaucoup d'histoires, comme quoi les usagers le mettent en perpendiculaire. Il y a des défis pour les personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas passer. Les personnes à déficience visuelle, c'est un enjeu. Je ne parle même pas de cet enjeu-là. Je parle strictement des infrastructures de stationnement. Si on n'a pas assez d'espace de stationnement, on invite beaucoup de problématiques. Et ça, à date, on n'a pas de réponse sur cet enjeu-là, ce qui est très préoccupant. Je pense également à un autre enjeu. On l'a soulevé hier soir pour le contrat WSP. Mais c'est l'ordre des contrats sur lesquels l'administration nous demande d'aller de l'avant. Ce mois-ci, c'est évidemment la centralisation du pouvoir. Le mois prochain, ça va être le règlement. Or, le mois dernier, on nous a demandé d'adopter, on a adopté à l'unimité, une nouvelle entente de gestion avec Bixi. Et avec cette nouvelle entente de gestion, où il y a un nouveau modèle à faire, on nous a demandé des subventions de 46 millions de dollars sur 10 ans. Je pense que c'est tout à fait pertinent, cela aurait été tout à fait pertinent de savoir que l'administration allait effectivement permettre le fait qu'on va avoir ce genre de véhicules sans ancrage et l'impact que cela aura sur Bixi avant de prendre une décision informée et éclairée. Mais je rappelle, en vertu de l'entente, c'est effectivement une question où la ville de Montréal est le bailleur de fonds. Alors, point de vue question de transparence, si, je suis d'accord avec M. Doré lorsqu'il dit hier, je ne pense pas que sur le vote du CTM au Saint-Laurent, on aurait changé d'avis avec le contrat de WSP, mais je peux vous affirmer que j'aurais un sérieux questionnement et que, oui, fort probablement, on aurait changé de vote sur la subvention du Bixi, au moins pour 10 ans, on aurait peut-être négocié à un moindre terme, on aurait peut-être posé plus de questions, parce que ça porte atteinte à la viabilité potentielle du Bixi. Lorsque je regarde notamment sur l'impact également de transparence, je trouve intéressant ce que la façon que ça a été présenté par l'administration, c'est le fait qu'il y aura un décret, un décret gouvernemental qui va permettre effectivement ces véhicules. Donc, nous, on est proactif, on veut réagir. C'est vrai en partie, dans le sens que le décret va permettre l'usage de ces véhicules sur la place publique, sur les voies publiques. Ils vont les permettre également, ils ne vont pas les permettre, mais en vertu de leurs ententes avec des domaines privés, ils peuvent le faire. Mais ce n'est pas parce qu'ils puissent effectivement utiliser ces véhicules sur, ces vélos sur la place publique, les voies publiques, qu'ils vont pouvoir automatiquement utiliser le domaine public. Ça, c'est reconnu, c'est reconnu même dans votre question-réponse. Dans vos questions-réponse que vous avez soumises lors de votre annonce, c'est clairement indiqué. Alors, on peut questionner pourquoi on se précipite à avoir et une centralisation et un règlement sur le fait qu'on peut prendre le temps, on peut se donner un plan d'action, on peut concerter sur ces enjeux-là pour voir quelles sont les meilleures pratiques. Je sais que certains, on va dire qu'ils ont été intégrés dans les règlements. Je sais qu'également, c'est un marché qui est évolutif et qui est nouveau. Donc, il y a beaucoup de défis à cet égard-là. Et je reconnais qu'il y a certains éléments qui ont été pris de d'autres villes, notamment de Washington. Avant que j'amorce mon troisième point, Madame la Présidente, je vous demande peut-être, vu qu'il est 12h30, on pourrait ajourner pour que je reprenne mon troisième point sur ce point-là. Oui. Alors, oui, il est 12h30, alors nous ajournerons et on reviendra. On va garder aussi la liste des trois personnes qui sont dans les listes de tours de parole. Alors, bon lunch à tout le monde et à tout à l'heure. Merci.